Qui sont ces abuseurs ? Comment les décrire ? C'est ce que nous allons tenter d'établir. Gentil quoi, donc il était gentil. Très charismatique et très puissant. En général c'était des personnes qui s'imposaient bien sûr. C'était un sadique. Les abuseurs sont aussi des êtres humains. Je ne suis pas un pervers, et je l'ai un pervers. Pour profiler l'abuseur du clergé, direction Louvain. Causes détectées, carences affectives, abstinence sexuelle. L'évêque Arpigny ne croit pas que de vrais pervers aient choisi la prêtrise pour exercer leur prédation. Pourtant, le vicaire qui a abusé de Joël de Villers dans les années 80 répondrait visiblement à ce profil. Est-ce que pour vous il avait besoin d'affection ? Ou de sexe ? Non, de sexe parce que c'est ce que je dis souvent. Moi j'ai jamais eu de plaisir avec lui. Donc quand il masturbait tout ça, j'ai jamais joui. Mais lui, dès qu'il avait joui, il disait bon maintenant tu peux retourner ou je vais te reconduire. Donc il n'y a que son plaisir sexuel qui l'intéressait. Pour Joël, son bourreau n'avait pas la foi, seul l'intéressaient les jeunes enfants et les attouchements. Quand il faisait la messe, par exemple quand il allait chercher le Saint-Sacrement dans le tabernacle, tout ça, il ne faisait jamais de génuflexion, des trucs comme ça. Il ne disait jamais son brévière, chapelet, tout des trucs comme ça, il ne faisait jamais. Et donc on voyait bien qu'à mon avis, c'était un fonctionnaire, il ne croyait même pas ce qu'il faisait. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a voulu être prêtre pour assouvir son vice ? Oui, 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 oui. Un pédophile qui est devenu prêtre, ça c'est clair. Nouvelle donnée. Perversion. Abstinence sexuelle. L'évêque Arpigny ne croit pas que de vrais pervers aient choisi la prêtrise pour exercer leur prédation. Pourtant, le vicaire qui a abusé de Joël de Villers dans les années 80 répondrait visiblement à ce profil. Est-ce que pour vous, il avait besoin d'affection ou de sexe ? Non, de sexe parce que c'est ce que je dis souvent. Moi, je n'ai jamais eu de plaisir avec lui. Donc quand il masturbait, tout ça, je n'ai jamais joui. Mais lui, dès qu'il avait joui, il disait bon, maintenant tu peux retourner ou je vais te reconduire. Donc il n'y a que son plaisir sexuel qui l'intéressait. Pour Joël, son bourreau n'avait pas la foi. Seul l'intéressaient les jeunes enfants et les attouchements. Quand il faisait la messe, par exemple, quand il allait chercher le Saint-Sacrement dans le tabernacle, tout ça, il ne faisait jamais de génuflexion, des trucs comme ça. Il ne disait jamais son brévière, chapelet, tout des trucs comme ça, il ne faisait jamais. Et donc on voyait bien qu'à mon avis, c'était un fonctionnaire. Il ne croyait même pas ce qu'il faisait. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a voulu être prêtre pour assouvir son vice ? Ah oui, 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 oui. Un pédophile qui est devenu prêtre, ça c'est clair. Nouvelle donnée. Perversion. Banque de la Poste. Mercredi. Il me faisait entrer. Et je passais ma main dans sa culotte de pire mâle. Ensuite, il me frotte les cuisses. Pour pénétrer les dessous des robes épiscopales. 60% des prêtres sont homosexuels. Pour s'initier aux positions que pratiquent les ecclésiastes. C'est un peu simple. Ah bah, ça, si, mais, mais... On s'arrange avec Dieu. Et pour être instruit, non pas de... De sexe. De sexe. Mais plutôt de... De éjaculation spirituelle, voilà. Pour toutes ces sortes de choses. Dans les nuages, oui, ça en veut bien. Il vous faudra question à la une. C'est un très beau choix. Bien regarder. Faut-il abolir le célibat des prêtres et l'église crételle des pédophiles ? C'est dans Question à la Une, ce mercredi que nous vous bénissons. Games. Ce soir, il me faisait entrer. Et je passais ma main dans sa culotte de pire mâle. Ensuite, il me frotte les cuisses. Pour pénétrer les dessous des robes épiscopales. 60% des prêtres sont homosexuels. Pour s'initier aux positions que pratiquent les ecclésiastes. C'est un peu simple. Ah bah, ça, si, mais, mais... On s'arrange avec Dieu. Et pour être instruit, non pas de... Non, de sexe. De sexe. Mais plutôt de... De éjaculation spirituelle, voilà. Pour toutes ces sortes de choses. Dans les nuages, oui, ça en veut bien. Il vous faudra question à la une. C'est un très beau choix. Bien regarder. Faut-il abolir le célibat des prêtres et l'église crételle des pédophiles ? C'est dans Question à la Une, ce mercredi que nous vous bénissons.